Je ne voulais pas rester en ville, j'avais envie de vivre un mode de vie plus tranquille en région. Je savais qu'il y avait des contrats, que j'étais pour avoir du travail longtemps. J'aime ça parce que c'est un milieu de vie qui est jeune, qui est dynamique, qui bouge beaucoup, et ça m'inspire à vouloir continuer. Actuellement, on parle beaucoup de tout ce qui concerne de pénurie de la main-d'oeuvre. Mais encore faut-il que la main-d'oeuvre existe. Et pour que celle-ci existe, il faut, dès le secondaire, avoir une bonne idée de ce qu'on veut faire dans la vie. Et justement, c'est ce qu'a fait la polyvalente CEO Pouliot aujourd'hui, qui tenait la deuxième édition du salon de la formation au bout du monde. Un paquet de kiosques, plein d'étudiants qui venaient autant de Rivière-en-Arc que de Gaspé, pour justement découvrir quelles sont les possibilités offertes lorsque vient le temps de finir leur secondaire, pour aller dans tel métier, que ce soit technique ou encore de poursuivre leur formation, que ce soit au niveau collégial ou universitaire. Donc, on est tout content. On a été faire un tour. On en a profité d'ailleurs pour discuter avec Mme Suzy Sergerie, qui était conseillère d'orientation à l'école secondaire CEO Pouliot. Tout d'abord, bonjour Mme Sergerie. Bonjour. Vous êtes donc conseillère d'orientation à l'école secondaire CEO Pouliot, et vous êtes une des organisatrices, justement, du salon de la formation au bout du monde. On en est rendu à la deuxième édition. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu, justement, de l'historique? Qu'est-ce qui a amené à créer ce fameux salon? Alors, l'objectif du salon, en fait, c'est de permettre aux élèves de visiter dans un même lieu différents programmes, que ce soit de la formation professionnelle, formation technique ou différents autres organismes de formation qui sont présents ici dans la région de la Gaspésie, en fait, au bout du monde. Quand on regarde, justement, on est assez impressionné par la quantité de kiosques. Il y a énormément de kiosques, beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations. Est-ce que c'est uniquement au niveau de la formation, c'est des employeurs? Qu'est-ce qui est présent au juste? Alors, on va retrouver effectivement la formation professionnelle, la formation technique, la formation générale. On a aussi la GRC, les forces armées canadiennes qui sont présentes. Et puis, on a aussi eu des demandes comme vivre en Gaspésie qui sont venues pour offrir un kiosque. On a aussi le CI3S de la Gaspésie qui nous ont offert de se joindre à nous pour parler des emplois qui sont disponibles dans la région. Vous êtes donc au deuxième salon du bout du monde, du salon de la formation du bout du monde. Qu'est-ce que vous présentez exactement? Oui, moi, je suis Jean-Christian Bakkena. Je suis enseignant et co-coordinateur du département de technologie de maintenance industrielle du cégep de la Gaspésie des îles, au campus de Gaspésie. On est venu là aujourd'hui pour faire la promotion de notre département, pour montrer aux jeunes ce qu'on fait et quel genre de formation on offre. Et leur parler des opportunités d'emploi qu'il y a dans le domaine. C'est ça exactement. Quel genre de formation dont on parle justement? On parle de technique de maintenance? Oui, c'est la technologie de la maintenance industrielle. On leur prend affaire à la maintenance de tous les équipements mécaniques qui existent. Ils vont faire la maintenance des équipements hydrauliques. Et ici, on a l'exemple d'un cadre où ils vont faire de l'optimisation. On a tous les équipements pour faire la maintenance préventive et corrective. Ce qui veut dire qu'on peut travailler dans n'importe quel type d'industrie ou presque. Oui, un maintenancier peut travailler dans n'importe quel type d'industrie, que ce soit dans l'aéronautique, que ce soit dans les mines, que ce soit dans les scieries, où on place beaucoup de nos étudiants. Ça, ça signifie qu'il y a peu de chômage dans cet univers-là? Je peux dire qu'il n'y a pas de chômage parce qu'il y a une grande pénurie aujourd'hui dans le domaine. C'est la raison pour laquelle on veut en former le maximum possible parce que les entreprises sont en demande. On a encore une scierie qui nous demande si on a des finissants sous la main parce qu'ils veulent les recruter là. Ça, ça signifie qu'avant même de finir ces études, on est susceptible d'avoir une offre d'emploi? Il faut aussi dire que lors de la formation, les étudiants ont droit à deux stages qui sont rénumérés. Après la deuxième année, ils ont un stage de près de deux mois et demi rénumérés. Et à la fin de la formation, en troisième année, ils ont un autre stage qui est rénuméré. Et ça leur fait une belle expérience professionnelle avant de terminer leur formation. Vous êtes pour le cégep de la Gaspésie, je crois. Oui, voilà. Donc moi, je travaille au campus de Gaspésie. Je m'appelle Isabelle Coulombe. Je suis conseillère d'orientation et aide pédagogique individuelle. Donc ici, on est au salon formation aujourd'hui pour représenter les services en général qu'on offre aux étudiants, à savoir qu'on offre vraiment des accommodements, entre autres, à des étudiants qui sont aux services adaptés, donc ceux qui ont besoin de plans d'intervention. Mais pour ceux aussi qui ne sont pas orientés, qui n'ont aucune idée de quoi faire plus tard, on peut leur offrir également Tremplin-Dec, qui est un cheminement pour un an, où ils peuvent explorer un programme de formation et faire de la formation générale. Et également, ils vont être accompagnés par une conseillère d'orientation en cours de route pour éventuellement choisir leur programme de formation. Effectivement, c'est assez difficile pour des étudiants de quoi qui ont à peine 15 ans, 16 ans, à faire un choix. Qu'est-ce que vous leur conseillez justement? Il y en a beaucoup qui veulent prendre beaucoup de maths ou pas beaucoup de maths. Qu'est-ce que vous leur suggérez? C'est sûr que de tenter des expériences, d'être en contact avec des programmes, d'aller explorer, c'est ce qui est gagnant. Parce que de tenter la chose, ça permet de voir qui on est, de mieux se connaître et tout ça. Mais entre autres, comme je donnais l'exemple de Tremplin-Dec, ça peut être un bon choix pour un étudiant qui n'a aucune idée de quoi faire. D'abord parce que ça l'introduit au collégial, ça lui permet d'expérimenter, voir si réellement ça serait fait pour lui. Et dans ce cursus-là de Tremplin-Dec, vraiment, ils vont avoir un accompagnement avec un cours qui est spécifique au programme qui s'appelle « Étudier au cégep ». Donc, ils vont apprendre les méthodes d'apprentissage, comment être compétents dans leur métier d'étudiant. Et aussi, en orientation, on va vraiment leur conseiller, leur faire explorer des domaines, leur faire explorer les programmes pour qu'ils puissent prendre exemple des mathématiques s'ils en ont réellement besoin. Lorsque l'étudiant a un but, ça fait du sens pour lui d'apprendre, de faire les mathématiques, de mettre les efforts. S'ils font des maths pour faire des maths, souvent, malheureusement, ça n'aboutit pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec ça. Et là, c'est là que le décrochage peut s'en suivre. On est donc au Salon de la formation Au bout du monde, deuxième édition. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Donc, on vient présenter notre formation qui est technique d'éducation à l'enfance. Donc, on fait de la promotion pour recruter des étudiants pour pouvoir connaître les futures cohortes dans notre technique. Et est-ce que les jeunes, donc, c'est des étudiants, surtout au niveau secondaire, est-ce qu'ils se montrent intéressés, justement? Depuis ce matin, oui, on a quand même quelques groupes qui sont passés nous voir et qui ont participé à nos activités et qui ont posé des questions aussi sur la formation. La principale qualité à avoir, justement, pour travailler ou pour décider d'aller, justement, suivre une formation au niveau des techniques d'éducation à l'enfance, ce serait quoi? Donc, c'est sûr que ça prend des étudiants qui sont patients, qui sont dynamiques, qui ont vraiment, qui développent leur créativité et tout ça. Donc, c'est sûr que notre programme, il fait en sorte que l'étudiant va développer toutes ces attitudes-là, ces savoir-faire-là pour être capable d'arriver sur le marché du travail prêt, parce qu'on a beaucoup de cours laboratoires aussi, où il va être en contact avec les jeunes, avec des jeunes de CPE ou autres scolaires et tout ça. Donc, oui. Il faut aimer s'amuser? Il faut aimer s'amuser, il faut aimer les enfants tout d'abord, puis avoir l'intérêt de viser leur développement global. Et on est partant. Si on aime être dans l'action, apprendre par le jeu, jouer avec les enfants, avoir du plaisir, les aider à se développer, c'est gagnant. On est un peu surpris, donc, de voir que l'Université de Moncton est présente, justement, à ce deuxième salon de la formation au bout du monde. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis ici pour informer les jeunes qui peuvent rentrer à l'université directement après le secondaire 5, parce que je pense qu'ils ne savent pas toujours. Et puis, je pense que c'est une belle chance pour les jeunes qui ont un peu une idée de ce qu'ils veulent faire dans la vie, de rentrer directement à l'université. Je n'avais pas vraiment entendu parler de la journée comme telle. En fait, moi, j'ai fait des démarches. Je suis prof. Je ne suis pas du recrutement. Je suis prof et je suis directrice de département. Donc, j'ai fait des démarches pour venir faire une tournée un peu, pour parler de la traduction, donc de mon domaine. Puis, en même temps, on m'a proposé de venir participer à la journée de carrière. Et qu'est-ce que vous pensez, justement, de l'organisation de tout ça? Est-ce que les étudiants se montrent intéressés? Oui, je pense que, bien, un, il faut qu'ils se déplacent, qu'ils viennent voir. Puis, une fois qu'on leur explique qu'ils peuvent aller à l'université directement après le secondaire 5, un, ils sont très surpris. Deux, là, on voit que les ménages commencent à fonctionner, qu'ils se disent, ah, bien, peut-être que je vais arriver à une formation plus rapidement, tout ça. Donc, ça les intéresse. Puis, aussi, quand on les rassure, qu'on leur dit que la première année est une année assez générale dans les universités en dehors du Québec. Et donc, même s'ils changent d'idée en cours de route, de programme, que la plupart de leurs cours sont crédités, ça, ça les rassure énormément. Je pense aussi que Moncton, c'est une ville qui est à taille humaine, donc qui n'est pas trop loin, c'est pas plus loin que d'aller à Québec d'ici. Donc, je pense que c'est une belle chance, aussi, pour perfectionner leur anglais. Donc, je pense qu'il y a plein de bonnes raisons de venir à Moncton. Au niveau des formations offertes, justement, à l'université de Moncton, c'est ce qu'on part à quoi? On a tout. On a vraiment tout. Moi, je suis dans la faculté des arts et des sciences sociales. C'est la plus grosse faculté. On a 19 unités académiques différentes là-dedans. Donc, il y a des programmes en musique, il y a des programmes en génie, il y a des programmes traditionnels, il y a des nouveaux programmes comme Criminaux qui attirent beaucoup de nouveaux étudiants maintenant. On a même une école de médecine maintenant. On a le programme de médecine. On est affilié avec l'université de Sherbrooke. Donc, honnêtement, il n'y a pas de trou. La seule chose, je dirais, c'est peut-être qu'il y a certains programmes qu'il faut vérifier les affiliations professionnelles, etc. Moi, j'enseigne la traduction. Il y a seulement 10 universités au Canada qui ont des programmes de traduction et l'université de Moncton est parmi celles-là. Donc, je pense que ça montre qu'il y a vraiment pas mal de trou. Vous êtes donc étudiante à la polyvalente CE Pouliot? Oui. Et vous semblez démontrer un certain intérêt, justement, pour le kiosque des forces armées, de la Défense nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes conditions pour les étudiantes. Ils payent tes études. Puis après, leur roulement, c'est 10 ans de travail, mais tu as un job assuré. C'est quand même intéressant. Est-ce que vous êtes intéressé par des carrières en particulier dans les forces armées? On sait qu'à quel point ça peut être vaste. Moi, j'aimerais être docteur. Ouais. Moi, j'ai aucune idée. Mais non plus. Et puis, le salon, justement, on parle du salon de la formation au bout du monde. C'est quand même beaucoup de carrières qui vous sont présentées. Est-ce que vous trouvez, justement, ce que vous recherchez là-dedans? Oui. Ça nous permet d'avoir des réponses à nos questions par des gens qui se connaissent vraiment. Parce qu'ils travaillent là-dedans. Et puis, c'est fort. Ouais. Puis surtout, vu qu'on est en région, on n'a pas nécessairement la même idée que les autres. Puis qu'on ne peut pas vraiment regarder un petit peu ailleurs. Mais là, c'est une bonne idée. Intéressé par les forces armées? Oui. Le pack-sac, tout la tirail sur le dos. Le casque, ça dit quoi? Inspirant ou est-ce que c'est pesant? C'est pesant, mais c'est portable. Comment est-ce que tu vois ça? Tu penses réellement rentrer dans l'armée juste après le secondaire? Est-ce que tu vises une carrière en particulier? Ben, je suis en train de penser à ça. Mais oui, je vise aller dans l'armée. Puis qu'est-ce qui t'intéresserait spécifiquement dans l'armée? Parce qu'on sait qu'il y a énormément de carrières qui sont offertes. Est-ce que toi, tu serais plus dans l'armée de l'air, parachutiste ou infanterie? Peu importe. Moi, j'aimerais mieux l'infanterie. Donc, tous les étudiants qui sont ici, qui fréquentent, c'est quoi? On parle des étudiants du secondaire, mais également des étudiants qui sont au niveau de la formation professionnelle. Oui. Alors, on a en fait les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire qui ont été préparés avant le salon de la formation en fonction des différents mondes, selon la classification cursus. Et on a aussi les élèves d'Antoine Roy qui vont se joindre à nous, les élèves du secteur anglophone, ainsi que la formation générale adulte de Rivière-Hournard et de Gaspésie. On parle de combien d'étudiants à peu près? Il y a plus de 400 élèves qui vont venir au salon aujourd'hui. Et l'objectif, finalement, est-ce que c'est de faire en sorte que, justement, que ces élèves restent en Gaspésie ou est-ce que c'est, effectivement, de les former de façon à ce qu'éventuellement, ils puissent aller travailler ailleurs? Le premier objectif est de leur permettre de voir quelles sont les formations qui existent en Gaspésie. On sait que la majorité de nos élèves, à 16 ans, ne sont pas nécessairement prêts à quitter la région. Alors, ça leur permet de voir qu'est-ce qui est disponible ici. Et oui, effectivement, de voir aussi les emplois qui sont disponibles en région. C'est ça. On sait aussi qu'un des sujets ou un des dossiers qui est extrêmement préoccupant pour la région, c'est tout ce qui concerne justement la pénurie de la main-d'oeuvre. Il y a beaucoup d'élèves qui se font offrir des emplois ou qui vont essayer d'aller travailler ailleurs avant même d'avoir fini leurs études. Est-ce que ça fait partie, justement, des objectifs de ce salon, de faire en sorte que ça n'arrive pas? En fait, au départ, l'objectif, c'est vraiment de permettre aux élèves de choisir un programme qui leur ressemble, peu importe que la formation soit ici ou à l'extérieur. Mais effectivement, s'ils peuvent trouver ici chaussures à leurs pieds, que ce soit au niveau de la formation ou au niveau de l'emploi, c'est certain qu'on souhaite que nos jeunes reviennent. Et puis, justement, au niveau des formations, anciennement, les formations universitaires étaient extrêmement prisées. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on assiste à une évolution? On sait que les plus grosses demandes au niveau de la main-d'oeuvre, c'est plus au niveau des formations techniques. Est-ce que ça transparaît, justement, dans le salon? Ici, dans le salon, en fait, on a toutes les formations professionnelles et les formations techniques qui sont présentes en Gaspésie et qui, oui, permettent aux élèves, par la suite, de travailler dans des domaines connexes qu'on peut retrouver ici. Si on regarde, justement, au niveau des nombreux kiosques, on voit qu'il y en a énormément. Est-ce que c'est uniquement des formations qui sont données dans la région immédiate ou est-ce qu'on retrouve, justement, des cégeps ou des écoles secondaires d'autre part dans la région ou de la Gaspésie? On a différents programmes qui viennent de Saint-Anne-des-Monts, en fait, de la Haute-Gaspésie, qui se sont joints à nous, mais aussi la GRC, comme j'en parlais un petit peu, la Garde côtière et les Forces armées, l'Université de Moncton, qui se sont joints au salon aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est uniquement la deuxième édition. Quand on regarde, justement, le futur du salon de la formation au bout du monde, est-ce qu'on peut penser que, justement, est-ce que vous allez prendre de l'expansion? Est-ce que vous pensez que ça va faire des petits? On souhaite que les gens aient le goût de participer, que ce soit autant au niveau des élèves de la région. Mais oui, effectivement, on pourrait étendre, entre autres, peut-être aux parents, en soirée, peut-être dans une prochaine édition ou à d'autres écoles à l'extérieur. Mme Sergéry, merci beaucoup pour toutes ces informations. Puis nous aussi, on va aller faire un petit tour, justement, pour visiter les différents kiosques. Merci. Merci.